Nous sommes en train de louer Dieu, mais Dieu, et son nom est glorifié au trône et est en train d'accomplir son royaume ici sur terre. Et aussi concernant le royaume de Dieu, quand vous saisissez la parole, c'est comme ça. Quelle parole ? La parole est concernant les sept parcours dominants. Il faut saisir ça, tout est là-dedans. Alors, le premier parcours, c'est en fait, concernant les choses concernant le royaume de Dieu. Et on saisit cette alliance d'accomplir ses œuvres concernant son royaume de Dieu. Alors, avec le temps, vous allez vous rendre compte, nous avons seulement saisi l'alliance du remnant, mais en fait, Dieu a continué d'agir jusqu'à maintenant. À chaque fois, il a accompli les œuvres du royaume, de son royaume. Alors, il y a quelque chose qui s'accomplit. C'est CVDIP. Et là-dedans, entre les deux, il y a la prière. La prière, à l'heure fixe, c'est qu'à travers ça, vous êtes fortifié. Alors, la prière continue, c'est qu'il n'y a pas de l'heure fixée pour ça. Jusqu'à ce que vous trouviez la réponse, il faut continuer de prier. Si vous continuez de prier, vous allez finir par trouver la réponse. Qu'est-ce que c'est de la prière concentrée, quand nous relevons le défi, par exemple? Les remnantent doivent faire ce genre de prière tout le temps. Nous devons saisir la parole à chaque fois. Alors, quand vous saisissez la parole, vous allez trouver la réponse par rapport à la parole que vous avez reçue. C'est vraiment le contenu du forum sur cinq semaines. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait en premier? Il faut vraiment vous souvenir de ça. Qu'est-ce que Jésus a dit en premier? Il était conduit par l'Esprit et puis il est parti dans le désert pour être tenté par le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il est tenté par le diable et il est conduit par le Saint-Esprit et il est tenté par Satan? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus a dit en premier? C'est d'avoir lié Satan. La première réponse que nous devons savoir, c'est de pouvoir lier Satan. Vous êtes en train de prier. Les forces et les nerfs sont complètement compatibles quand vous priez. Il y a trois tests pour être clair, pour mettre les choses au clair. Qu'est-ce que c'est? Il a dit de manger le pain. Diable à diable, Jésus. Avec les choses visibles, il tente. N'est-ce pas? Alors, il sait très bien. Ce n'est pas seulement pour manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il a tenté l'homme avec la nourriture, la pomme, le fruit. Alors, ce sont les tentations, les tests que nous pouvons avoir concernant les nécessités de la vie. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Tu vas tomber. Si tu vas tomber d'ici, ce sont les anges qui vont venir te sauver. Il a donné aussi, en fait, cette histoire de fierté. Mais aussi... des illusions et aussi des éloges. Et puis, il a montré le monde entier. Il a dit, tu te prends ça devant moi et je te donne le monde entier. Il a dit comme ça. Il faut changer, en fait, le sujet de louange, le sujet d'adoration. Il faut prendre la bénédiction du culte. Alors, donc, les gens qui ne sont pas capables de louer Dieu, ils sont tentés par le diable tout le temps. Alors, s'il ne réussit pas à louer Dieu, il va échouer dans tout ce qu'il fait. N'est-ce pas? C'est déjà l'échec. On ne sait pas quand le résultat va venir, mais c'est comme ça. Alors, donc, c'est déjà l'échec avant même d'attendre le résultat. Les remenantes, partout, vous savez, il ne faut pas perdre la parole. Alors, il ne faut pas perdre la bénédiction du culte. Il faut chercher vraiment les paroles qui sont nécessaires à chaque fois. Et bien, avec ça, vous pouvez voir les œuvres de Dieu de 365 jours par an. N'est-ce pas? Alors, il faut vraiment saisir le courant des réponses dans le périmant du pasteur, par exemple, dans la semaine. Pour lier Satan. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, Dieu a envoyé ses anges pour le servir. C'est ça? C'est comme ça que ça se passe. N'est-ce pas? Quand vous priez. Quand vous allez partout, en fait, les forces d'énergie sont combattues. Les anges de Dieu vous servent de façon invisible. C'est ce que la Bible nous parle le plus. C'est le royaume de Dieu, en fait. Même Jésus a enseigné cette prière. C'est ce que nous voyons dans le passage aujourd'hui. À la fin, il a aussi enseigné cette prière. Pendant 40 jours. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier ça. Quand vous priez dans le cœur, les choses spirituelles se manifestent. Si vous ne croyez pas, vous êtes complètement ignorant des faits spirituels. Si vous ne priez pas, si vous ne croyez pas. C'est ce que Jésus a fait en premier. D'abord, il y a Satan. Même pour nous, tous les jours, ces choses se produisent tous les jours. Les réminentes doivent se souvenir de ça. Alors, donc, si les réminentes connaissent la prière, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de l'avenir. Qu'est-ce que Jésus a fait en premier? Qu'est-ce qu'il a enseigné en premier? Alors, quelle est la vraie bénédiction? Quelles sont les vraies bénédictions? Il faut voir quelque chose d'important dans chapitres 5, 1 et 2. Alors, il a enseigné ça sur la montagne. Ça s'appelle l'enchaînement sur la montagne. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans le verset 20? Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc, il y a une différence entre la foule et les disciples. Vous devez devenir des disciples. Mais pour Jésus, la foule, ce n'était pas vraiment tellement intéressant. Il a évité. Il les a aidés. Il était miséricordieux par rapport à la foule, mais la foule ne devait pas rester avec lui, donc elle a évité la foule. Mais Dieu donne la parole aux disciples. Il a parlé de huit bénédictions. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces bénédictions? C'est tout le contraire de ce que nous pensons, n'est-ce pas? C'est ce qui est important. Est-ce qu'ils sont pauvres, son bénédiction? Ils sont pauvres. Les pauvres en esprit, et puis les affligés, les démonnaires qui ont faim et qui ont soif de la justice, les miséricordieux, et ceux qui ont le cœur pur, et ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés, et tout ça, toutes ces personnes sont heureuses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez? Quelquefois, on ne comprend pas. Mais quand Jésus a dit, il faut connaître l'arrière-plan du discours de Jésus. Les gens qui sont possédés par les ténèbres sont devenus colonisés. Ce qu'ils possèdent maintenant, ce n'est pas des bénédictions. Il faut savoir discerner ça. Nous faisons des mauvais choix souvent. Vous devez prier tout le temps, parce qu'il faut faire le bon choix. Dieu veut vous bénir, mais nous pensons que ce sont des problèmes, alors c'est des bénédictions. Dieu nous a donné de grandes bénédictions, et nous aimons ça, nous n'aimons pas ça, nous détestons ça. Pourquoi? Regardez les sept remnantes. Il y a des grandes bénédictions. Vous voyez ce qui est à l'opposé. Ce jour-là, vous devez prier, vous devez faire le forum avec ça, avec ce sujet-là. Les instituteurs, vous devez faire le forum avec les remnantes. J'ai beaucoup de forums avec les remnantes. Alors, il faut vérifier s'il y a vraiment des problèmes. N'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Alors, les enfants comme ça, parce que les parents se disputent tout le temps, c'est difficile pour eux. Mais je fais le forum avec ça. Ce n'est pas leur problème. Il faut leur dire que les problèmes des parents, ce n'est pas leur problème. Mais ce n'est pas le problème vraiment pour eux, directement. Il faut prier pour les parents. j'ai pénétré. Alors, il y a des gens qui se disputent, il y a des gens qui souffrent des problèmes en général. Mais ce n'est pas parce que les remnantes ressentent, ce n'est pas des problèmes. Mais ils comprennent pourquoi c'est arrivé. Et s'ils comprennent la raison, c'est fini pour eux. Et c'était vraiment inévitable. C'est important de comprendre ça. Alors, parfois, nous pensons que ce sont des choses qui sont des bénédictions, mais ce n'est pas des bénédictions. Alors, nous voyons quelque chose en commun ici. Alors, le royaume de Dieu est à toi. Et le royaume de Dieu est à eux. Et puis après, c'est le moment de vraiment accomplir ces réponses. Vous êtes persécutés. C'est vraiment un grand moment de recevoir des réponses. C'est ce que Jésus a dit en premier. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? En Matthieu 5, 13 à 16. Il a dit, « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Il a dit, « Vous serez, il a dit, vous êtes déjà le sel de la terre. » « Vous êtes déjà le sel de la terre. » Il y a aussi la lumière du monde. Vous êtes la lumière et le sel du monde. Vous êtes sauvés. Si vous n'êtes pas troublés, vous allez éclairer le monde avec la lumière que vous avez. Si vous n'êtes pas troublés, vous saisissez l'alliance. Et le sel va raviver tout ce qui est en train de mourir. Il faut vraiment vous souvenir de ça. Les remnantes peuvent être découragés par les parents. mais c'est vraiment le sel et la lumière. Parce que dans le monde, c'est encore pire. Il y a des conflits chez les remnantes aussi. Vous avez des problèmes aussi. il y a des difficultés dans la vie. Il y a des élèves de notre école globale. Il y a des difficultés dans la vie. Mais à l'extérieur, il y a encore plus que ça. Vous devez vous régler de la bénéficience du sel et de la lumière. Alors, donc, vous allez avoir cette réponse du royaume de Dieu. C'est toujours comme ça. Alors, si vous comprenez cela pendant la période de remnantes, c'est fini. Ça n'a rien à voir avec vos études non plus. Je suis en train de vous dire de ne pas étudier, mais si vous comprenez cela pendant la période de remnantes, c'est fini. des gens qui ne comprennent pas la plupart des gens parce qu'ils n'ont jamais entendu avant. Beaucoup de remnantes parmi les adolescents, ils n'ont jamais entendu l'évangile jusqu'à maintenant. Ils vont à l'église, mais ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas l'évangile. Il y a beaucoup de cas comme ça. Vous, c'est vraiment pour vous, c'est des miracles. C'est un miracle pour vous de comprendre cela. qu'est-ce qu'il faut enseigner? Après, qu'est-ce que c'est la prière? C'est très important. Qu'est-ce que c'est la vraie bénédiction? Alors, en étant colonisés, avoir un beau poste, est-ce que c'est une bénédiction? Pour les parisiens, ce n'est pas une bénédiction. Est-ce que c'est être vraiment et qu'un d'importants fonctionnaires, être rois, est-ce que c'est une bénédiction à la présence de tous colonisés? C'est une malédiction. Jésus a parlé de ça. Il faut savoir ce que c'est des vraies bénédictions, en fait. Et vous allez comprendre ce que c'est la prière. La vraie prière. Premièrement, Jésus a dit qu'est-ce que c'est? La prière. On ne fait pas la prière pour montrer aux gens. La prière, c'est on fait ça devant Dieu. En fait, la prière représentative, vous faites ça devant Dieu, mais pas devant les gens. Mais les gens font ça devant les gens, souvent. Il y a des gens qui récitent des versets publics dans la prière représentative, mais ce n'est pas la peine de parler des versets publics à Dieu. Mais ce n'est pas mauvais, mais il faut connaître, il faut savoir ce que c'est la prière, vraiment. Quelqu'un m'a posé une question très importante. On n'a pas besoin d'interpréter la prière parce que c'est Dieu qui comprend ça. mais la prière est représentative, il faut que les autres entendent aussi, c'est pour ça qu'on traduit. Il ne faut pas ça devant les gens. Quelqu'un a prié devant Dieu, ça va devenir la réponse sans faute. vous devez trouver quelque chose exacte. C'est trop difficile. Pourquoi cette personne est comme ça? Au lieu de dire ça, vous posez la question à moi-même d'abord, devant Dieu. il faut poser la question sur la personne devant Dieu. En faisant cela, vous allez ouvrir l'œil spirituel. Comme ça, vous avez cette attitude et vous allez trouver des choses intéressantes. qu'est-ce que Jésus a dit encore? Il a enseigné la prière à notre Père. Qu'est-ce que c'est? C'est ça la prière? Quelle est la clé dans tout ça? Il a dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Que ton royaume vienne, il prie pour ça. Il faut pruer pour ça. C'est la même chose. Que ta volonté soit faite, il faut pruer pour ça. Et la conclusion, que son royaume s'ajustait, il faut pruer pour ça. Pour tout sauver. La justice de Dieu, c'est de tout sauver. L'évangélisation. C'est l'évangile. Il faut pruer pour ça. On n'a pas besoin de pruer pour d'autres choses. Il donnera tout ce qui est nécessaire par-dessus tout. Qu'est-ce que j'ai déjà dit? En priant, alors il a parlé de quelque chose d'autre. pour montrer aux gens, pour dire qu'ils ont jeûné pendant combien de jours. Jésus a dit de ne pas le faire. La prière à Jean, c'est quelque chose de vraiment grandiose. Et pour être oublié par le Saint-Esprit, il est passé vraiment un temps considérable pour ça. Vous avez des problèmes particuliers. Vous avez décidé de prier correctement devant Dieu et nous avons besoin de jeûner de temps en temps. C'est nécessaire. Ce n'est pas la peine de jeûner tout le temps. Il faut faire ça quand c'est vraiment important. quand Jésus a vaincu Satan, il a jeûné. C'est important. Ce n'est pas la peine de montrer ça aux gens. N'est-ce pas? M. 6, quand vous priez, vous allez trouver les trésors des cieux. n'est-ce pas important. Vous allez mettre les trésors dans les cieux quand vous priez. Quand vous voyez quelque chose tout le temps, vous avez beaucoup de trésors sur la terre. C'est vous qui gardez les trésors. Vous allez mettre beaucoup de trésors dans les cieux. C'est connecté à votre destin. Changer le destin et votre avenir, c'est la prière. On ne peut pas changer l'ADN physique, mais on peut changer l'ADN spirituel. Changer notre destin complètement. Mettre les trésors dans les cieux. C'est une grande bénédiction. 6, Matthieu 6, alors à partir de 25, ne vous inquiétez de rien. c'est fini. La prière, ça veut dire c'est de mettre les trésors dans les cieux. Donc, ce n'est pas la peine de nous inquiéter de notre vie et de ce que vous mangez, de mangeons. Alors, ce n'est pas la peine d'enseigner. Les prières, il faut vraiment faire des conversations sincères avec les enfants. Comment ? Pour savoir comment ils prient. si on parle de la prière avec vous, je voudrais vous enseigner quelque chose. alors quand vous faites une méditation profonde, vous allez raviver vraiment toutes les parties de votre corps et il faut vraiment enseigner la prière avec la respiration. comme ça, vous allez améliorer les conditions de votre cerveau. Les études, vous allez aussi vraiment vous améliorer. C'est ça la prière. Si vous apprenez la prière correctement, les Réminentes vont conquérir le monde sans faute. Parfois, vous avez des choses qui vous frustrent. Vous avez envie de prier, on recevait des réponses très vite, mais ce n'est pas ça. Les choses du royaume de Dieu, ça se complique tout de suite et absolument. Et le forum sur la prière, il faut continuer de le faire. Dans votre relation interpersonnelle, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? quand vous allez à l'église et sur le terrain. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas la peine de critiquer les autres. C'est écrit comme ça dans la Bible. Si vous critiquez les autres, ce n'est pas toujours faux. Mais spirituellement, c'est vraiment très, très mauvais. Si nous ne corrigeons pas ça pendant la période de remnant, ça va durer toute la vie. Il y a des gens qui critiquent vraiment par habitude. Sur le moment, c'est bon. Mais peut-être ça vous défoule. Mais spirituellement, vous allez perdre beaucoup de choses spirituellement. vous allez vraiment survivre comme ça, mais les remnant doivent continuer à vivre longtemps, n'est-ce pas? C'est différent. C'est pour ça que c'est important. Jésus a dit de ne pas critiquer les autres. Il faut discerner les choses, pas critiquer. il faut discerner, mais il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer. Jésus a dit vraiment de façon sérieuse, mais tu as encore plus de défauts que les autres. C'est ce que Jésus a dit. Alors, toi, tu t'occupes des petites erreurs des autres et toi, tu as plus d'erreurs, de problèmes que les autres. C'est ce que Jésus a dit. Il a parlé des choses importantes dans le chapitre 7 jusqu'au verset 27. Les choses sont vraiment graves. si tu es comme ça, Dieu ne va pas te répondre pourquoi. Alors, on ne peut pas donner des choses saines aux chiens, donc c'est grave. Les gens n'ont pas beaucoup d'expériences. Alors, les petites expériences que vous avez, ça va durer toute la vie. ce qu'ils veulent faire pour mener leur vie classe, tout ça, ça se prépare pendant la période de remnant. C'est très important. Alors, si votre famille ne vous offre pas des conditions favorables, il faut trouver des choses qui sont encore positives. quand j'étais petit, quand j'étais petit, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai regardé beaucoup de films. Quand j'étais petit, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai regardé beaucoup de films. c'était vraiment c'était vraiment quelque chose de très choquant et c'était quelque chose de vraiment merveilleux pour moi. C'était comme ça. Je ne pouvais même pas vraiment prendre un petit bus à cause du budget mais ils avaient des grosses voitures. On vit dans les petites maisons mais ils vivent dans les grandes maisons aux Etats-Unis. J'ai vu ça dans les films. Et aussi, j'ai lu des livres qui m'ont aidé. Il faut faire ça pendant la période de remnant. il faut avoir l'habitude de pouvoir vous concentrer. Vous n'avez pas le temps de critiquer les autres. Vous n'avez pas le temps à perdre à critiquer les autres. Jésus a dit quelque chose de très important. À Israël, on a vu des problèmes graves. Ce n'est pas la peine de le faire maintenant. C'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas nécessaire. vous avez fait beaucoup de choses pour prier. Ce n'est pas la peine de prédire les autres. Alors, cherchez, frappez, demandez et vous allez recevoir, vous allez trouver et quand vous frappez, ça sera ouvert. C'est ce qu'il a dit. C'est ça les paroles de Jésus. Il a encore parlé des gens qui critiquent. si tu veux être servi et serre les autres d'abord. Si tu ne veux pas être critiqué, ne critique pas les autres. Si tu veux être bien traité, traite les autres. Si tu ne traites pas les autres, tu veux être traité par les autres. Non. Être reconnu par les autres. C'est ce que Jésus a dit. qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Est-ce que c'est difficile? Et à ce moment-là, la vérité est dans la porte étroite. C'est comme ça que nous allons bâtir la maison sur la pierre. Ça ne peut être rien du tout, mais c'est très important. Les remnant, si vous ne vous congez pas pendant la période des remnant, vous n'allez jamais vous corriger toute la vie. Alors, si les remnant, pendant la période des remnant, vous comprenez cela, vous allez tourner toute la vie. Vous avez des difficultés. Maintenant, ce ne sont pas des difficultés. Quand vous n'allez pas étudier, vous allez vraiment faire votre mieux avec une attitude honorable. C'est comme ça que vous allez réussir. Si vous écroulez par des petites choses, vous allez continuer à vous écrouler. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas des chiens. Est-ce qu'on va vous donner des choses vraiment saines et sanctifiées aux chiens? Il a parlé des trois choses à faire en premier. Matthieu 5, 24. Si vous voulez louer Dieu, il faut d'abord réconcilier avec vos frères et revenir à louer Dieu. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Il faut faire des prières pour tout, mais il faut d'abord chercher son royaume et sa justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus. avant de critiquer, juger et insulter les autres, il faut d'abord enlever ce qui est dans tes yeux. par la grâce de Dieu quand j'étais encore adolescent. J'ai appris à vraiment considérer les autres par la grâce de Dieu. Et c'était la réponse de la vie entière. Mais maintenant, j'essaie de vivre en considérant les autres, mais Dieu m'a béni vraiment à cause de cette attitude. Parfois, il y a des malentendus avec les gens. Mais je pense toujours à leur place dans ces moments-là. Et je me sens vraiment désolé. C'est vrai. Parce que je pense à la place des autres, je vois bien d'autres choses. C'est ça un leader. quelqu'un qui est vraiment étriqué devient président et ça il va complètement vraiment déranger le peuple et ne pas faire des choses à une grande échelle. être toujours vraiment médiocre. Et puis vraiment, si quelqu'un est beau, mais cette personne n'a pas un grand cœur, c'est grave. Les remnantes, pendant la période des remnantes, vous devez comprendre cela. Pensez une seule fois comme ça, vous allez pouvoir vous corriger. plus tard, même si vous priez un jeune, ça ne marche pas. Et même vous êtes encore jeune, vous changez vos pensées et vous allez vraiment vous corriger. Les enfants de la maternelle, ils bougent tout le temps. Ils ne peuvent pas vraiment s'asseoir tout le temps. et quand ils sont en train de faire plein de choses, ils comprennent. Quand ils sont jeunes, alors les adultes, même s'ils regardent à ta fois, ils ne comprennent pas. Mais les remnantes comprennent quelque chose juste en passant. Quand ils disent, ils réalisent quelque chose, c'est vraiment avec ça qu'ils peuvent recevoir les réponses et ça sera un premier en haut facilement. Alors, une fois, par hasard, vous avez pensé que c'est bien et puis ça devient la réponse. C'est rien de spécial, mais vous avez des cicatrices. Ça va devenir des problèmes après. C'est comme les cellules cancéreuses. C'était la quatrième semaine. Dernière semaine, on parle des maladies. C'est ce que Jésus a dit, la guérison. Matthieu 8, 17, Jésus, elle venait pour sauver des âmes. Il a pris leurs faiblesses, leurs iniquités. les maladies. Il y a des maladies que Jésus a guérées, n'est-ce pas? Les gens qui étaient possédés par les démons, il les a guéris trois fois. Matthieu 9, il a guéri trois fois les gens qui étaient possédés par les démons. Trois fois. les gens qui souffraient de la des paralytiques ne pouvaient pas marcher. Les aveugles dans le chapitre 9. Il y a aussi des muets. Il y a aussi des muets. Dans d'autres versions aussi. dans Matthieu 9, nous avons des maladies qui sont guérées. Quelles sont les caractéristiques ici? Quelque chose que l'homme ne pouvait pas faire. On ne vous dit pas de ne pas partir à l'hôpital, mais Jésus a fait quelque chose que l'homme ne pouvait pas faire. C'est encore plus important que ça. Les médecins guéris traitent les symptômes, mais ils ne peuvent pas enlever la racine des maladies. même si le fait de sang est excellent, il peut vous aider, mais il ne peut pas résoudre les problèmes fondamentaux, la racine. Si vous avez vraiment rencontré Jésus, c'est que vous avez résolu les problèmes fondamentaux. Il faut que les remnances se souviennent de ça. et Jésus a dit à beaucoup de personnes, Matthieu 9, 35 à 38, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a rencontré des gens qui étaient vraiment erronés, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a enseigné quelque chose de très important. Il a eu la miséricorde, il a eu pitié d'eux. à quel point? C'était comme des brebis sans le berger. Vous voyez beaucoup de personnes, mais du monde, ils sont vraiment malheureux. Il faut avoir la pitié. Et quand vous êtes conscient, vous pouvez les sauver. ne les détester pas, les parents. Il faut avoir la... Il faut avoir pitié. Comment est-ce que mon père, il boit tout le temps et il fait des guet-dégas à la maison et puis il ne le croit même pas? Parmi les remnances qui écoutent ce message, leur père est peut-être comme ça. Mais je ne pense pas comme ça. Tu ne penses pas que le père soit vraiment corromptueux parce qu'il boit? Il est perdu. N'est-ce pas? Dès votre enfance, il faut avoir l'œil correct. Le père a perdu le chemin. Il a perdu le berger. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'être comme ça. Il faut penser comme ça pour changer l'œil et les penser. Et même, nos voyants savent si vous les aimez ou pas. Ils le ressentent très vite. les gens qui semblent être inconscients. Même les petits bébés savent si quelqu'un les aime ou pas. Ils savent tous. Même les non-croyants. Avoir le cœur miséricordieux, c'est important. Alors, c'est très important. Ce que Jésus a fait en premier sont des choses que nous devons absolument connaître. dans la vie. Ce que Jésus a enseigné, on ne peut pas enseigner ça dans la religion. Alors, c'est des gens qui sont vraiment saisis par les religions et qui ont présents le problème de péché. Mais Jésus a dit de les pardonner. Alors, Jésus a dit qu'il allait les pardonner. Pourquoi? C'est comme ça que d'avoir un autre chemin. Et du mois de juillet, les remunentes ont beaucoup de choses à faire le forum avec. Que ce soit les pasteurs et les pasteurs associés et les instituteurs, vous devez faire le forum et vous devez vous préparer à faire le vrai forum avec les remunentes. ce n'est pas la peine de refaire le message. Il faut faire le forum quand vous faites l'école du dimanche après le message pasteur. Il faut donner des questions et puis il faut qu'ils fassent le devoir. Ils peuvent répondre tout de suite, mais ils peuvent amener ça et puis ils peuvent réfléchir à ça pendant la semaine et puis ils ramènent leurs réponses une semaine plus tard. Ça va changer la vie des remunentes. C'est très important. Les adultes ont vécu toute la vie et puis ces pasteurs qui sont ici et ils sont bénis maintenant parce qu'ils avaient l'arrière-plan qui était préparé dès leur enfance. Avant même de les sauver, il avait déjà préparé ça notre Seigneur qui était devenu un des pasteurs qui allait manger du monde. Ils ont fait des expériences quand ils étaient encore jeunes. Ils n'ont jamais troublé parce qu'ils ont surmonté toutes les difficultés déjà. Ils ont vécu dans une période très difficile mais ils ont tout surmonté. C'est Dieu qui les a préparés. Maintenant, vous êtes très important. le mois prochain, nous allons parler des ministères de Jésus, que ce soit les instituteurs ou tout le monde. Vous allez faire le forum sérieux. Quelquefois, on peut dire « Qu'est-ce que tu penses de ça ? » Il faut leur donner le droit pour qu'ils puissent réfléchir à ça pendant la semaine. Vous avez apparté ça avec les raminants une ou deux fois et puis ça va être imprimé en eux. quand vous êtes des soucis devant les raminants c'est là que les raminants ont des cicatrices à travers vous. Par exemple, juste en passant, il a vu des adultes vraiment qui les touchent et ça influence toute la vie donc le forum est très important. il faut faire le forum avec le contenu de chaque leçon. C'est pas la peine de refaire le message du pasteur. Il faut faire le forum avec les enfants avec les messages qui sont désignés. Posez beaucoup de questions, parlez de votre situation et puis les écoutez. Il faut vraiment faire un échange très vivant. vous avez fait un petit peu et il va y avoir des changements qui vont surgir. C'est mon expérience. J'ai été pasteur associé pendant longtemps. J'ai couvert depuis la maternelle jusqu'à les jeunes adultes. Le forum avec la parole c'est la chose la plus importante. Les gens qui reçoivent des réponses en écoutant les autres parler surtout pendant la période de rémunération. C'est comme ça. C'est rien de spécial mais ils font le forum, ils font le voyage, ils écoutent ça à côté et ils ont été échangés à travers ça. que ce soit à moi vraiment fructueux. Prions. Dieu merci. Que les rémunètes soient prêtes avec les choses éternelles et merci encore pour les bénir. Seigneur, merci de nous avoir donné cette bénédiction unique de pouvoir faire le mouvement des rémunètes chaque semaine. en nous rassemblant et que tous les serviteurs se réunissent pour un autre monde avec l'évangile. Seigneur, merci de nous avoir donné cette puissance de l'unité qui permet de nous de relayer le vrai évangile à la postérité. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.